Un artiste très présent dans l'ombre. Bien qu'il ne soit pas du genre à écumer les plateaux de télévision, Jean-Jacques Goldman demeure actif loin des projecteurs. En parallèle de ses projets professionnels, le père de Michael Goldman tient à maintenir le lien avec ses fans. En mai dernier, le chanteur en personne a d'ailleurs envoyé un courrier à un fidèle admirateur, pour une occasion spéciale. Jean-Jacques m'a envoyé une carte pour me souhaiter bon anniversaire, a raconté Marc de Flandre, dans les colonnes du Parisien, ce mercredi 16 août. Administrateur de la page Facebook le groupe Jean-Jacques Goldman, ce fidèle de la première heure avait d'ailleurs organisé une fête pour ce groupe, à laquelle il a bien sûr invité le principal intéressé, a précisé le quotidien. S'il n'a pas pu répondre présent à cet événement, Jean-Jacques Goldman a envoyé une carte d'excuse, quelques semaines plus tard, rappelant que les chansons nous des liens intimes entre les gens qui ne se connaissent pas, a-t-on pu lire, selon des propos rapportés par le Parisien. Fidèle à son public, l'artiste de 71 ans a toujours pris soin de répondre à tout ce qui lui écrivent, que ce soit avec une touche d'humour ou une phrase personnalisée. Jean-Jacques Goldman de retour ou presque, pourquoi ses fans jubilent si Jean-Jacques Goldman n'est pas remonté sur scène depuis 2014, ses fans, eux, continuent de l'attendre. A défaut de voir l'interprète des titres Je te donne, là-bas et en voile-moi chanter devant un public, ils peuvent compter sur ses compagnons de tournée pour les faire vibrer au son Goldman. Depuis ce lundi 7 août, le groupe en passant, formé en 2014 par les anciens musiciens de Jean-Jacques Goldman, joue ses mélodies sur scène. Enchaînant les dates dans toute la France, Christophe Nègre son saxophoniste, Jean-Claude Givonnet son bassiste et le batteur Jeff Gauthier font revivre le répertoire de l'ami de Céline Dion pour le plus grand plaisir des fans, mais aussi le leur. Je prends toujours plaisir à jouer ses textes, C.I.S.T. ce qui m'a tout de suite accroché chez Goldman. C.I.S.T. le propos chez lui qui est intéressant. Je pense que C.I.S.T. pour ça que ça fédère, a détaillé à France Info Olivier Gann, fondateur du groupe dont le nom rend hommage à l'album éponyme du chanteur, sorti en 1997. Et les musiciens ne sont pas boudés par le public. Ça fait du bien car il nous manque, a commenté une fan auprès de nos confrères. Je n'ai pas eu la chance d'assister à un concert de Goldman, si est-il un petit peu comme s'il était là, a pour sa part confié une autre spectatrice. Preuve, s'il en fallait, que les mélodies de Jean-Jacques Goldman résonnent toujours dans le cœur des Français. Crédit photo, best image. Crédit photo, best image. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501